Sous-titrage ST' 501 Pourquoi on n'arrivait pas à contacter Cosmo ? Je s'appelle Groot. Si tu réponds pas, ils vont nous pulvériser. Je prends en charge cette communication. À toi de jouer, mon pote. Bonjour, voyageur. As-tu accepté la vérité de sa divine promesse ? Oui. Mon épouse et ma fille décédée sont avec moi. Que la matriarche en soit remerciée. Que la promesse s'accomplisse. Vous avez l'autorisation d'atterrir au Spatioport. Oh, c'est plein de troquets, c'est plein de salles de jeux. Et de bars à l'air. C'est peut-être pas si terrible que ça en a l'air. J'imagine que ce sera pire. Racker rallie des régimes entiers, pendant que nous musardons le nez en l'air. J'attirais aussi vite que possible, ma chérie. Mais il dit taré ! Super cocon se prend pour un peu. Appuyons maintenant ! C'est un homme d'action. Espérons qu'il retienne l'attention de l'église pendant qu'on cherche Nicky. Je pensais pas que t'arriveras à berner la sécurité, Monsieur Musk ? J'excelle dans l'art de la feinte. Ça nous suffira pas pour atteindre le Cortex de Continuum et sauver Nicky. Surtout si Bouton d'Or s'est carapaté. On devrait pas essayer de le retrouver ? Nous n'avons pas de temps à perdre. On doit se concentrer si on veut sauver la fille. Drax a raison. Espérons que Warlock pourra faire des dégâts de son côté aussi. Ça y est, c'est l'heure de l'affrontement final avec Racker. Cette fois, on va la voir. Y a intérêt. On partira pas d'ici sans Nicky. Je s'appelle Groot. Groot veut que tu saches qu'il fera tout ce qu'il peut pour sauver ta fille. Tu sais quoi ? Hé, je crois que j'avais compris ! Ta gamine s'est vraiment mise dans la mouise, Quill. Elle a perdu sa mère, je te rappelle. Si Warlock dit vrai, cette chose dans sa tête se sert de la mort de Corel pour la manipuler. Je comprends. Ça va pas être facile de la sortir de là, mais je ferais tout mon possible. Tu prends soin du Milano, d'accord ? Hein ? Et assure-toi que le vaisseau est encore là quand on revient. T'es prêt, Drax ? Je suis prêt. Mes lames sont affûtées comme l'esprit du rongeur. Attends, c'était une métaphore ? Une comparaison. Et c'est parti ! Allons sauver Nicky. Peter ? Ok. Pas de panique. Je m'en occupe, les gars. Bienvenue, voyageurs. Venez-vous assister à l'accomplissement ? La quoi ? La réalisation de la promesse de la Matriarche. Le début d'un nouveau monde. Sans mort, sans peur, mais sans souffrance. Vous devriez être au courant. Vous a pas contrôlé et autorisé à atterrir. Quoi ? Bien sûr que si. Alors pourquoi n'êtes-vous pas au courant de l'accomplissement ? On a un problème. Arrêtez, j'ai l'éthique ! À l'attaque ! Derrache-vous ! Derrache-vous ! Derrache-vous ! Derrache-vous ! Derrache-vous ! Derresee ! Derrache-vous ! L'arrow ! C'est pas là ! Réalysée ! Serrez-vous ! Le père-vous ! Faut-on avec son corps ? Sauf dessinée ! Arrêtez les vies, Drax ! Pas de regrets ! Faut les exploser ! Peter Quill ! Lâche-moi ! Ce n'est pas imbécile ! Utilise-moi ça ! C'est un vrai vouloir attendre pour un monde sans morts, sans peur et sans souffrance. Parce que moi je vais te les dézinguer pour avoir bousillé ce spatioport ! Ils ont fait un sacré travail de décoration. Raison de plus pour atteindre le Cortex et trouver Nicky. On doit y aller si on veut trouver Nicky. Flak ! La tour de Cosmo est éteinte ! Ça c'est parce que c'est jamais arrivé ! Vous savez que certains des types qui nous tiraient dessus font partie de la sécurité de Nowhere ? Ça ne présage rien de bon pour le chien. J'ai jamais été un grand fan du chien mais on aurait bien besoin d'un télépathe en renfort. C'est pas parce que la tour est perdue que Cosmo l'est aussi. La dernière fois qu'on l'a vu, il nous a tous mis au tapis. Diabora, Drax, les chasseurs... Ah, sans effort. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver sur le marché. La même chose que ce qu'on a vu en arrivant. Ouais, mais de près. Nowhere était craignose des fois, mais là... Flak ! Regardez ! Ah, ils sont beaucoup là ! Je pensais que la plupart des habitants de Nowhere auraient rejeté la promesse. On désire tous quelque chose qu'on peut pas avoir. Ouais, mais... Cette bande d'escrocs se méfiait de tous ceux qui voulaient leur refiler des trucs gratos. J'ai jamais compte. T'as raison, Rocket. Les gens qui vivent ici sont des durs. Et un jour, j'ai vu un type en frapper un autre parce qu'il lui avait fait un compliment. Ils se seraient jamais convertis de leur plein gré. Y a des absorbeurs de foi partout ! Comme sur l'espoir d'Allah. Ils ont peut-être construit un autre laser géant à l'intérieur du Cortex de Continuum. Pour absorber la foi de plusieurs mondes en même temps ? C'est possible ? L'énergie ne remplit pas ses batteries. Elle en sort ! Donc ils alimentent quelque chose. Ça en a tout l'air. On a jamais fait, l'espoir. À l'heure, c'est possible. Non ! 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 Bien ! Non ! On peut-être bien ! Bien ! Non ! Non ! Non ! C'est parti. C'est parti. Bon, bah échec complet. Ouais. Super, j'y vais. Et les fanatiques, alors ? Si j'en vois, je les zigouille. On est les seuls à pouvoir agir de toute façon, non ? La voie est libre ici, Quill. Tu vas devoir dégager un bloc de ce côté aussi. Si jamais j'arrive à aller là-bas... Gamora, tu devrais pouvoir planter ton épée là-dedans. Tu peux m'aider ? Regarde ça. Ils vont me le payer, Quill ! Peter, on y va ! J'avais un contact ici avant. Il y a des rotations. Sérieux ? On est son nouvel de boucle d'or depuis qu'il a sauté du vaisseau. Adam Warlock. Il s'est peut-être écrasé quelque part dans la ville basse ? Ou alors il s'est fait embarquer par une patrouille de timbrés. Ou alors ? Il a jamais été dans notre camp. Il attend le bon moment pour nous attaquer. Warlock courait un profond ressentiment. Il ne se joindrait pas au grand fou. Mais pourquoi on a besoin de la grande blonde ? En fait, on s'en sortait très bien sans lui. Je n'allais pas bien. Le Magus était en train de dévorer mon âme. Ta mémoire est défaillante. Warlock est plus puissant que nous tous. Et il a une très bonne raison de détester Racker. Alors tu crois à cette histoire d'âme déchirée en deux ? Tout ce que je dis, c'est que si quelqu'un a une chance d'arrêter Racker, c'est lui. Le monde est presque fini ! Et on doit se débarrasser du grand unificateur si on veut empêcher ce rituel. Alors toi, tu veux juste... Mais t'es l'enveilleuse ! Vos éliminés nous tombent dessus ! On vient tôt tomber et coter les mouches ! Attache imminent ! Félicité, Gamora ! Retiens ! Déjènes-toi ! Racker vient de faire du noir. Premier commandement, il dirait que c'est une impasse. Pour certains, plus que pour d'autres. Hein ? Qu'est-ce qu'ils ont fait des habitants, hein ? À votre avis ? Soit ils sont en dessous de nous et ils attendent l'accomplissement. Soit ils les ont transférés sur le Sacro-Centre. Pour rejoindre les millions d'autres. Qui chantent dans cet énorme cylindre. Oula ! C'est toujours moins flippant que les hymnes de guerre que Drax sortent tout près. L'Emporium était juste là. L'église l'a détruit, vous croyez ? Oh, ça, ça m'étonnerait. Le collectionneur a dû d'étaler dès que ça s'est mis à chauffer. L'église veut nous empêcher de fouiner dans le coin, on dirait. Ça ne marchera pas. Prudence, Peter Quill. Ah, regardez en bas. Vous voyez toute cette lumière ? Tu penses à l'accomplissement, c'est ça ? C'est peut-être juste un trop-plein des câbles. Je sais pas ce que ces timbres et fabriquent, donc ça leur prend un paquet de trucs. Ils ont peut-être alimenté leur flotte ainsi pour atteindre la même pièce. Niki avait la pierre d'âme de Warlock dans la main. Et si elle s'y était incrustée et que Racker essayait de la retirer ? Comme il l'a fait avec Boucle d'Or, est-ce qu'on peut pas dire que ça a été une franche réussite ? Peut-être que l'enfant a senti le mal dans la pierre et insisté pour qu'il recommence. Ou alors, Niki ne lui sert plus à rien et Racker veut s'approprier le pouvoir de la pierre. Dans tous les cas, on doit atteindre la ville basse pour trouver l'enfant et contrecarrer leur plan. Il faut s'attendre à ce qu'ils essaient aussi de nous arrêter. Les convertis sont prêts à mourir pour ramener ce qu'ils aiment à la vie. C'est plutôt ironique, en fait, qu'on y pense. Notre niveau de coopération est très stimulant. Nous sommes devenus une équipe exceptionnelle. Ouais, t'as raison, Drax. On est comme une grande et belle famille. Tu fais quoi avec cette cochonnerie ? C'est pas une cochonnerie. Admire le pouvoir de sa lumière ! Veillez à maniater ! Les gardiens de la galaxie, sauvez les infidèles et alertez aux grands unificateurs. L'accomplissement ne va pas être indéromé. Allez, on a traité les tontes ! Hé ! Rassemblement ! Oui ! Faites-en ce moment, mes amis ! La victoire sera bientôt à nous ! Je t'appelle Groot ! Nos noms seront dans les livres d'histoire, Peter Quill ! Et ils seront bien orthographiés ! Bon... Je sais que vous voulez faire la fête parce qu'on est à deux doigts de gagner ce combat. Mais si on met la charrue avant les bœufs, ces déchets vont nous faire l'impôt ! Alors que tout le monde se concentre, et on va montrer à ces gros nasses qu'on t'échire ! Qui est avec moi ? Je suis avec toi, Peter Quill ! Je t'en veux ! Alors, ça... Dépouche-toi, ton député ! Hein, Gamora ? Quelque chose s'est prisé chez la tueuse ! Il va s'étruire un pain, cette fois ! Il va s'étruire un pain, cette fois ! Il va s'étruire un pain, cette fois ! Heu, Quill ? Je crois qu'on a un problème ! Un problème que vous faites, c'est pas ! Au moins, on a bien un servo-manigant, c'est prêt ! Non ! C'est bon ! T'es la p'tite ! Curite ! Y'a un truc pas clair ! Pouche-toi ! Je chappe un Groot ! Et maintenant, Peter Quill ! La force est devant la fois ! Eh, Quill ! Le Waffe est l'artifice ! Facile des branches, Groot ! La grosse mouche se balade en soignant ses copains ! Des frappes sur plus faciles sur ses baratolies en premier ! Seule là ! Raffrontez-nous ! Faisons peut-être partir, Drax ! Découpez en rondelles ! Voilà du travail bien fait ! Non mais tue des reins, Gamora ! Quelque chose s'est brisé chez les fleuses ! D'autres arrivent ! Si seulement on avait des motos volantes ! Je croyais qu'il fallait pas se précipiter ! Décartez-vous ! Ah 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 ! Euh... Est-ce que... tu vas bien ? On le fait mieux. Mouais. Pas bien du tout, donc. Gamora, attends ! Ralentis, tu veux ? Pourquoi ? Pour que d'autres enfants finissent sacrifiés au nom de l'église de cette enflure de Racker ! Non ! Bien sûr que non, c'est juste... Juste quoi, Peter ? Je sais pas ! Respire. À chaque minute que nous perdons ! On n'a pas le temps de respirer ! Je sais que Racker a ravivé de mauvais souvenirs. Ça a rien à voir avec Thanos ! Je pense à Nikki ! À ce que des types comme Racker et Thanos font un défi comme elle ! Comme moi ! Comme ma sœur ! Si j'avais su mieux protéger Nebula, alors peut-être qu'aujourd'hui... Peut-être qu'elle serait pas morte ! Waouh ! Quoi ? Nebula est morte ? Tuée ? Par qui ? Bah dis-moi, que je le retrouve, que j'aille lui serrer la peluche ! Par moi. Tu as tué ta sœur ? C'est elle que tu as vue dans la promesse de la matriarche. C'est là que j'ai compris le ressenti. La Nebula que je connaissais était devenue une sorte de monstre, pétri de rancune et de colère, possédée par la haine et j'étais la seule à pouvoir l'arrêter. Alors je l'ai fait. Je m'attendais vraiment pas à survivre. Pourquoi tu nous as rien dit ? C'est parce qu'on fait de mieux comme entrée en matière. Salut, je suis Gamora, j'ai buté ma frangine, est-ce qu'on peut être amies ? Bien sûr que non. Comment être amies avec un monstre ? Qui voudrait de ça dans son équipe ? Une équipe, au passage. Dans laquelle je me plais bien. Contre toute attente. Bah euh... Moi perso je déteste Nebula alors. Quoi ? Je dis juste que je m'en bats la moustache ? En réalité on s'en bat rien du tout. La femme la plus dangereuse de la galaxie vient d'admettre... qu'elle nous aime. J'ai pas dit ça. Si je te jure. Tu as dit nous aimer d'amour, juste après le passage où tu butes ta sœur. J'ai dit que j'appréciais votre compagnie. C'est la définition katasienne de l'amour. Sympa. Je vous trouve sympa. On pourrait... changer de sujet. Ouais c'est ça, changeons. Parce que moi le flonflon des violons c'est pas mon truc. Nous t'accèdons Gamora Zenwabury. Et bah je crois qu'on est mariés maintenant. Ça devient insupportable. Très bien, je crois que tout le monde a repris son souffle. Est-ce que vous diriez d'aller arrêter un vilain chef de secte ? C'est parti. Attention ! Attention ! Des gratos, Drax ! Fond de tâche, brûle ! On va devenir de plus en plus compliqué ! Où j'en suis encore qu'elle est au fond ? Qui t'a tué donc ? Elles sortent se connaissent ? T'es sale Jean ! C'est pas important ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons appris les défenses de la machine ! Ils surgissent de tous les côtés ! Ça ne nous empêchera pas de les arrêter ! Bon, on peut oublier ce que je viens de dire, hein ? Je vous aimerai que vous êtes forts ! Non ! Ça restera gravé en moi ! Ça sera d'en venir de plus en plus compliqué ! Où ils sortent tous ces gugus ? Du Cortex ? Qui sait quelle quantité de renfort ils peuvent faire venir ? On doit le désactiver ! Allons sur le pont. La tour de Cosmo est le moyen le plus rapide. On devrait se préparer au cas où le Grand Unificateur arrive. Je suis plus que prête. C'est parti ! Peter Quill, je tiens à m'excuser pour ce que j'ai dit la dernière fois qu'on était ici. Ta mère n'a pas été bannie dans le néant. Tant qu'on se souvient d'eux, les êtres aimés ne disparaissent jamais vraiment. Ouais. On garde nos morts dans nos cœurs. C'est insalubre. Impossible de traverser. Trouvons quelque chose pour faire un pont. On n'arrête pas de dire pont et ça sonne de plus en plus comme un mot inventé. Tous les mots sont inventés. Drax ? J'avais justement envie de renverser quelque chose. Vous savez, j'avais horreur que le projecteur de Cosmos bouge sur moi. Mais hey ! Sérieux ? Un champ de force ? On devrait pouvoir le désactiver si on trouve sa source d'énergie. Ok, au boulot. Vous voyez ce gamin en habit rituel ? On ne peut pas le rater. Vous pensez que c'est l'église qui a fait ça à sa tête ou il est né comme ça ? C'est un peu énergique. C'est bon, Peter. On y va. Il faut qu'on sorte de là avant Cracker débarque. Allez, tout droit ! Mettez les bouchées doubles chez mes palmes ! Gardien de la galaxie, la Matriarche a choisi d'accomplir la promesse depuis cette station. Et vous ne l'en empêcherez pas. Elle a rien choisi du tout. Depuis le début, c'est vous qui l'a manipulée. Elle est la Lumière ! Quant à moi, je suis son humble serviteur. C'est pas facile de briller avec l'horrible machin noir qu'elle a en elle. Blasphène ! Vous avez peut-être refusé sa promesse, mais vous y croirez quand elle vous arrachera aux griffes glacées de la mort ! Ton chagrin te pousse au bord d'un périlleux précipice, vieille amie. Comment ? Comment est-ce possible ? Je t'ai vu mourir. La forme est fugace. Mais la Fondation demeure à jamais. À présent, cesse tes inepties infatigables, avant qu'elles n'engendrent un terrible cataclysme. C'est ainsi que tu vois les choses. Les deux. Matisse ! Fais change la purée ! Courir sur l'étoile en flingue en route ! S'ils n'étaient pas aussi nombreux, je résumais ma vie ! À gauche ! Chacune sniper ! Faut de l'âge ! On doit se rapprocher ! Je m'en occupe ! Mais c'est pas juste ! Qui bougeait tout le monde, sauve-tout ! Le sorcier protège les autres ! C'est quoi, le bon frère des soignés ? C'est ça qu'il faut lui faire ! Tuez celui qui vole ! Il guérit les autres ! Mais c'est pas injuste ! Je dois me souffler un peu, Groot ! J'ai une idée ! On peut jouer à saut de mouton pour en gagner le bon ! Saut de mouton ? Si ! Ah, suivez-moi ! C'est pas le programme ! Éloignez-vous des robots ! Il faut que son âme proche pour pouvoir traverser ! Maintenant, Peter ! Regardez ! Regardez ! – Là-dessus, nous sommes d'accord ! – Mon incroyable force est sous-exploitée ! – Gamora ! – Le panneau ! – Ouais, bien vu ! – Trois de l'Empart, je vais faire des pierres et mon regard d'art ! – Je veux rien te promettre ! – Je vais chercher vos groupes ! Charcuter les Gamora ! – Assemblez les Groot ! – Assemblez les Groot ! – Attention à pas tomber ! – Et attention à pas de faire tuer par un Seinfur ! – Attention ! – Éloignez-vous des rebords ! – Occupe des tiers de couverture pour que tu traverses ! – Ce n'est pas mon roche ! – On approche de la tour du chien ! – Bon ! – Alors on doit être à l'histoire ! J'aimerais pouvoir traverser ce pont sans problème ! – Pas rien qu'une fois ! – Vous emmervez la grand-monde ! – Warlock nous a sauvé ! – Vix membres de cervelle ! – C'est vrai, je n'ai pas peur ! – Je n'ai pas peur ! Le Rapsodiste chantera nos pouestres, le roi 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 ! Des empêches, pourrisseur de centurion ! Louez ce quai ton sol pour que je lui brise le crâne ! Ma paix de la chiale ! Éloignez-vous des rebords ! Il faut que s'en approche pour pouvoir traverser ! Peter Quill, lâche-moi sur ces imbéciles ! Ça va nous rafraîchir, les îles ! J'ai prête ! Trouvez-moi une ouverture ! Ré-descente ! Je vais juste te plomber ! Occupe-les, Groot ! Suivez-les, Roquellement, un fou-feu d'or addition au micro-plongeant ! J'avais la tour de Rapsodiste chantera nos brouillants ! Attention ! Ah bah, bien sûr que c'est le défi de la chouette, la maman ! L'un de nous doit l'immobiliser ! Allez ! On va lui faire regretter cette nez ! On n'a pas besoin de poteau-là ! C'est pour ça que tu lui as tiré dessus ? Ah ouais, c'était génial, hein ! Et boum, dans les fesses ! Ah, vous avez vu sa trousse ? Genre, oh, mon céleste, c'est haut ! Son divin derrière ! Son postérieur parfait ! C'est... Fesses phénoménales ! Son postérieur parfait 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 ! Allons-y ! Arrête ! Je vais en sortir ! C'est pas la peine d'en rajouter ! Hé ! Rassemblement ! On va bientôt gagner, mes amis. Sauf s'ils envoient des renforts. Si c'est le cas, il faudra être rapide comme l'éclair. Et les frapper par derrière. Je s'appelle Groot ! Et s'ils sont trop rapides, il nous faut un autre plan. Hé 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 ! Tous les combats ont des hauts et des bas. Mais essayer de prédire où les coups vont tomber, ça fait qu'empirer les choses, on se calme. On a tendance à trop réfléchir quand les choses se corsent, mais si on se concentre... On peut frapper fort. Qui est avec moi ? Aujourd'hui, je suis le destructeur ! Bravo Peter ! Éloignez-vous des rebords ! C'était chaud ! Bon, boucle d'or a dit survivre en plongeant. T'as mis la trousse, le renfort ! Il avait brûlé ! Attends ! Attention à pas tomber ! Distrais-les pendant que je passe sur l'autre toit ! A partir de ce qu'il est ici ! Viens, regardez que tout nowhere, c'est pas seulement ! Tant qu'ils sont là, ça veut dire qu'ils peuvent pas conclure ! Mais j'ai eu jamais rien, j'sais plus quoi ! D'accord, ils se font ! Ça, justice, c'est cinglant ! Je trouve que ça sonne mieux ! Ou le tomberon, Samet ! Pas la vinture ! Beillonne-les ! Les corps de Nova ! Ils vont devoir recruter en masse après ça, hein ? Éloignez-vous des rebords ! Il faut que j'en accroche pour pouvoir traverser ! Retends que je poignarde quelqu'un ! Et maintenant, Picard Quail ! Bon, Boucle d'Or a dû survivre au plongeon ! Enfin ! Ils abandonnent, on dirait ! Ça tombe bien, parce qu'on retournera pas sur ce pont ! Je sais où on est, moi. Il y a une route pas loin qui rejoint le pont principal menant chez Cosmo. Ou ça ? Euh, bah, elle doit être, euh... Juste en dessous. Qui s'appelle Groot ? Groot pense qu'on va devenir les coqueluches de Nowhere si on la sauve. Il faut qu'on passe de l'autre côté. On peut pas passer au-dessus ! En dessous, ça irait ! Ça craint quand même d'être une tête de céleste qui flotte à côté des toilettes bouchées de l'univers, avec des parasites qui se sont installés, qui ont construit une station spatiale et commencé à creuser sa cervelle, jusqu'à ce qu'une secte maléfique les mette à la porte pour faire exploser ce qui reste de toi. C'est vrai que j'ai vu un étage, sous celui-là. Je vois aucune trappe ! Hé, Quill, tu veux pas te serrer dans ta visière ? Ce carnage ravit des souvenirs troublants des mondes que j'ai détruits. Je me suis toujours demandé, tu faisais ça avec quoi ? Des sortes de méga-bombes ? Allez, docks, fais-nous un joli trou. C'est une façon de descendre ? Gardez, ils se battent en haut ! Jean-Paul a l'air de gagner, au moins ! Il a quoi de si spécial, Boucle d'or ? Ok, il est fort, mais ça lui sert à quoi contre cette puissance de feu illimitée et démesurée ? Tes balles pourraient-elles arrêter une mer déchaînée ? On batte la babouche, bébé ! On détruit un paquet de panneaux publicitaires aujourd'hui. Et on a marre de voir des fuls géants de crème Kalex partout... Nous devrions appeler le vaisseau pour qu'il nous pose à notre destination. Oh non ! Pas vrai ! Groot connaîtrait pas un autre chemin par hasard ? Si j'arrivais à aller de l'autre côté, je pourrais pirater les commandes et abaisser le pont. Si t'arrivais à aller de l'autre côté, on y arriverait aussi. Et on n'aurait pas besoin de ça. Lancez-moi. Quoi ? Lancez-moi ! Dites à Monsieur Mus de me balourder de l'autre côté ! Tu plaisantes ! Après la crise que t'as piquée la dernière fois ? Oui, mais cette fois c'est différent. Je sais pas, je vous fais confiance. Laissez-moi faire ! Tu es un élément précieux de cette équipe. Pas un vulgaire objet, Lance. Je m'inquiète à propos de ce rituel. Et de ce qui se passera vraiment si on n'arrive pas à l'empêcher. Ce qui est sûr, c'est que les morts reviendront pas tout sourire pour nous faire des picalinous, hein ? On n'aura pas à s'en faire pour ça. Tu sais que je peux raisonner avec Nikki. C'est Racker qui fait tout ça, pas elle. Je l'abandonnerai pas non plus. Moi non plus. Ouais, et le grand arnaqueur non plus. Il va le regretter. Pourquoi tous ces abrutis gobsent ces histoires d'accomplissement ? Le Magus veut être adulé. Et pour ça, il les emprisonne dans une illusion tout en dévorant leur âme. Je l'ai senti aussi dans ma promesse, cet appétit dévorant. Carrément. Dévorant, c'est peu dire. Non, d'un pâté de foie. Toute cette lumière ne va pas au Cortex. C'est le Cortex. Comment, le Tiago a pu laisser faire ça ? On dirait que tu vas pouvoir lui demander toi-même. Ça va mal finir. On doit descendre ! Je le sous-estimais pas, j'ai dû sortir de situation bienvenue. Le chien est exposé à la promesse. Mais si, mon chien, tranquille ! J'ai pas de jouer, Gamora ! J'ai un cardin ! Il t'en tuira ! Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance à Noé ! Les doubles doivent souffler un peu, Groot ! Ah ! Ce robot géant commence à m'énerver ! Ce truc est costaud ! Il va falloir mettre le paquet ! C'est pour ça ! Hé ! Pas tout d'ind惜inible, les mordures ! C'est pour ça ! Votements, tu dois retrouver des essais ! En reprise ton aide, Groot-grand ! Lève-toi avant ! Lâche-toi, Drax ! Moi, je vais te abuser ! Je vais te abuser ! S'il te plaît ? Couchement ! Parle-nous ! On ne fera pas qu'il t'entend ! Axe à la rescousse ! Il faut aller l'aider, vite ! Accroche-toi ! Je suis là, Roquette ! Découpe ça ! Qu'est-ce que t'es venu ? Bah ! J'adore amuser les Illuminés ! Fais gaffe ! C'est moi, euh... Nous, on arrive à peine à aller rafler ! Il est aussi vénérable qu'un potant ! Nous devons le briger ! Drax ! Faut les faire ! Pas le droit ! Faut le temps, Gamora ! Ça marche ! Oh ! La baisse mécanique est à court demande ! Bouge ! Je supporte pas qu'on frappe les chiens ! Moi non plus ! N'en fais pas une habitude ! Je suis toujours proche avec ceux qu'on avait perdu ! Bonjour ! Ouh, ça décoiffe ! Tu meubles ! Cassons pas nos balles ! On doit l'attaquer par surface ! Casse-moi, tu dois trouver tes esprits ! Casse-moi ! Je suis émarré pour les ! Casse-moi ! Casse-moi ! Tu dois trouver tes esprits ! Je suis émarré pour les ! Casse-moi ! Misez-le-moi tout ça, Groot ! Mais tu as qu'est-ce qu'on va avoir des sous-suis après ça ? Il y a des survivants après ça ! Faudrait d'abord les convaincre de nous lâcher la gratte ! Relève-toi, mon grand ! Ma vengeance sera brutale ! Hé, Gwyn ! Je vois un peu l'artifice ! Je suis prêt à vous détruire ! Qu'est-ce que tu fous, là ? C'est l'un d'entre eux, hein, maintenant ? C'est notre ami. Ouais, bah, comme Drax, quoi. J'irai pas dans sa tête de sac à puce. Ce sera peut-être pas nécessaire. Hé, mon grand, est-ce que tu... Ava-le ! Avant qu'il soit trop tard ! Non ! Il est toujours là ! Je l'entends ! Et j'entends que des aboiements ! Concentre-toi ! Il est là ! Ah, ça sert à rien ! Faut l'abattre ! Non ! Tout doux, mon pote ! Ami ! Tu te souviens ? Toi, Peurtre Quill ? Vous l'air de Cosmo jamais se tromper ! Ouais, ouais, c'est ça, mon grand ! C'est moi ! On est tous là ! Où ça ? Cosmo sans... Auteur de... Nowhere ? Newtube ? Sac à croquettes ! Son esprit est confus ! Ou alors c'est juste un chien ! Il peut pas nous voir, il est toujours dans la promesse ! Cosmo ? Où es-tu ? Qu'est-ce que tu vois ? Ciel bleu, et voiture poursuivre ! Cosmo est de retour ! Atome ? Vous appelez ça... Maison ? Il parle de la Terre ! Auteur d'herbe fraîche ! Sans la Terre sous mes pattes ! Pas de phare d'oxygène juste ! Crenade en laisse ! Et pas balle ! Pour jouer ! Si ta planète te monquait tant, pourquoi ne pas y être retournée quand tu voulais ? Retourner, pas la question ! Pour même raison que Catacian pas rentrer chez lui ! C'est Nowhere, ta maison ! Ici, et maintenant ! Nowhere, rien du tout ! Cran de mort, pillé jusqu'à moelle ! C'est bien plus que ça ! Cet endroit est spécial ! Si c'est ta façon de dire que je t'ai sauvé les cons, alors... Ouais ! Et on s'est rencontrés ici ! C'est vrai ! Nowhere, premier endroit depuis Terre, où Cosmo pas senti comme chien errant ! Première fois, lui oublié ce qu'il avait perdu ! Cet endroit est un refuge pour les marginaux comme nous ! Comme toi ! C'est notre maison ! La Terre n'est que le Caillou où tu as vu le jour ! Caillou pas manqué ! Ce que Cosmo avait sur Caillou manqué ! Pognier douillet pour dormir, main pour gratter ventre, collier avec nom ! Toi t'aimais de la propriété de quelqu'un ? Cosmo pas propriété ! Cosmo membre de famille, et puis un jour, famille disparue ! Oh mon costume envoie Cosmo dans l'espace ! Pendant des années, Cosmo cherchait famille perdue ! Mais... niet ! Tu... avais des maîtres ? Et on dirait qu'ils t'ont abandonné ! Et tes chiots, tu y penses, Cosmo ! C'est eux ta famille ! Les petits de Cosmo sont... Ils sont là, mon grand ! Ils ont besoin de toi ! De ton amour ! De ta protection ! Mais... humains ont appelé Cosmo au pied ! Il doit être loyal ! Tes petits chiens ont besoin de toi ! Sois loyal envers eux ! Les abandonnes pas dans l'espace comme tu l'as été ! Cosmo ferait jamais ça ! Mais tu l'as fait ! Ils sont quelque part sur Nowhere ! Et ont sûrement besoin de toi en ce moment ! Allez, Cosmo ! Tu ne vas bien sortir qu'un truc qui tourne par an ! Et tranquille raison ! Mes mains n'ont pas d'auteur ! Ce sont de viles perversions morlées de toutes tes forces ! Partez ! Cosmo va croire vos mensonges ! Oui, c'est bien, mon grand ! Bien envoyé ! Nowhere est maison de Cosmo ! Les chiens, sa famille... Il les protégera à tout prix ! Va les chercher, mon grand ! On devrait pas l'aider ! On pourrait avoir besoin de lui ! Je ne me fais pas vraiment de soucis pour le chien ! Cosmo a sa mission ! Et nous la nôtre ! Allons faire un tour au Cortex ! Vous croyez qu'il va s'en remettre ? C'est un dur à cuire ! C'est bon ! J'ai retenu les codes d'accès quand Grout et moi on est venus en vacances ! Tu veux dire quand vous avez quitté l'équipe ? Pourquoi il faut toujours que tu sois désobligant ? Flac ! Aaaah ! Que sonnerie, Flac ! Cosmo a changé les codes ! Faut croire ! Allez, les gars ! Il faut trouver un autre accès ! Tu t'es peut-être trompé en saisissant le code ! Ça m'est déjà arrêté ! C'est normal, t'as des saucisses à la place des doigts, toi ! Regarde ces petits pas ! C'est agile, c'est tout beau ! Ouais ! Si on manque qu'il... Bax, tu peux essayer ? Drôle de texture ! Je sens que je vais le regretter ! Faites gaffe où vous mettez les pieds ! Alors... Des codes volés, un séjour en prison... Qu'est-ce que vous faisiez ici, Grout et toi, exactement ? On a accepté un boulot pour un Cycnog chez Mantelot. On était partis à la recherche du Cabot. Qui a le genre de boulot ? Moins de temps s'en sera, mieux ce sera. C'est quoi, ça ? Un tremblement de terre ? Peu probable, nous ne sommes pas sur terre. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils viennent de passer à la vitesse supérieure. La technologie de foi de l'église se répand partout. Un peu comme une maladie bizarre. Le rituel va bientôt débuter. Excellente question. Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut arrêter un truc aussi puissant ? Ha ha, la punaise aurait sûrement pu nous répondre. Dans sa promesse, Drax a dit que le Magus était en train de... Dévorer mon âme. Et tout ce qui mange peut mourir, pas vrai ? Ça a pas l'air très scientifique. Gardien de Galaxie ! Cosmo a bolshoi tête envers vous. Ha ha, nous contentes de te revoir. Hé ! Y a une armée d'illuminés qui nous sépare du Cortex. Tu viens nous aider ? Non ! Cosmobar prendra tour de sécurité. Tous ces fichiers sont cachés. Ils s'entourent ? Nowhere perdue ! Déchirons-nous ! Sois prudent, mon grand ! Ah, c'est vraiment dégueu ! La matière cérébrale a une étonnante élasticité ! Le temps a découvert d'enferme ! Déçois de te concentrer ! Cette espèce d'une mine volante me tape sur les nerfs ! Tu l'as dit toi-même ! Butons-le ! Accueille la mort ! Ébiscère-les ! Dans l'os ! Ha ! C'est votre imposter ! Vous faites pas descendre ! Je te vois ! J'ai percé le courrier ! L'assassin sabotait l'équipement du Colosse ! Venez, crétin ! Venez mourir sur ce cerveau ! Tout le monde est bien venu ! On arrache ! C'est fort ! Plus vite on quittera ce cerveau, mieux ce sera ! Je vais pas te comprenir ! J'ai découpé le centurion rebelle en rondelles ! Ça va pas rester ! Ces malheureux sont chargés de protéger la cervelle ! Oh ! Y a de la poussière de cervelle partout ! Ah c'est sûr ! Y a pas mieux pour t'encrasser les voies respiratoires ! Ça s'appelle le poumon gris ! Heureusement que j'ai mon masque ! Ah non, mais ça sert à rien ! Ces particules, elles sont si fines qu'elles rentrent directement ! T'as sûrement déjà chopé le poumon gris, Colt ! Ces poumons sont déjà venus ! Et comment poser ça ? D'un effet ! Oh ! Oh ! Max, un petit coup de main là ! Certainement ! Ici ça me semble bien ! C'est compris ! Je sais pas ce qui donne le plus le tournis ici ! Regardez en haut ou en bas ! Ni l'un ni l'autre ! Regarde tes ennemis dans les yeux ! Je le ferai, hein, si je pouvais ! Fixer leur entre-zombes, c'est moins efficace ! Drax ! Tu t'en occupes ! Ne te laisse pas gagner par l'hésitation, Peter Quill ! Je me déplace aussi vite que nécessaire ! Oui, c'est que je déconais, hein ! Comment ça ? Ça existe pas, le poumon gris ! Ouais, ouais, ouais ! Je le savais ! Allez ! Il y a cru une autre ! Allez, le poumon gris ! Ha ha ! Vous étiez au courant ? Évidemment ! Ah, tu me fais trop rire ! Faites bien, cet endroit est en train de tomber en ruine ! Que Nowhere pourrait ressembler bien toi, ça ? Ils la remettront sur pied ! Une tête géante n'a pas de pied ! Bah bon, si ! Ça a l'air assez solide pour s'accrocher ! Pas de problème ! Dis-moi où ! J'ai de la matière grise coincée sous mes semelles ! Qu'est-ce que tu vois ? Bah, la même chose, mais de plus haut ! Je me disais... Les habitants de Nowhere sont prudents, c'est vrai ! Mais ils sont aussi paradis... Ah oui, légèrement ! Alors peut-être que quand ça a commencé à chauffer, certains d'entre eux ont sauté dans leur vaisseau et sont partis ? Tu sous-estimes leur but ! Racker leur a promis le pouvoir et la vie éternelle ! Alors, ils ont abandonné tout ça quand ils ont découvert le Cortex ? Si par abandonné, tu veux dire que le Cabot a pété les plombs et fichu tout le monde dehors, alors ouais ! Voilà ! Là, c'est top ! Je ne vois pas en quoi ça nous aide ! Hé, Groot ! Tu peux m'amener là-haut ? Ça sent trop bizarre, ici ! Et la matière grise, ça finit par courir au bout d'un moment... Ça sent le métal et... je sais pas, un autre truc ! Le gré ! C'est quoi, ça ? Ce sont les sécrétions d'une limace catastrophe ! Je pensais pas vraiment à de la pisse de limace ! C'est une hauteur unique ! Ah ouais, c'est bon là, je vais le faire le boulot ! Faut juste que tu me dises ce que tu veux ! Sérieux ? Rien du tout ! D'accord... Nous avons identifié l'escousse ! C'est une façon de le dire ! C'est une description précise ! Oh non ! Mais... qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Oh mon bébé ! Il y a peut-être un moyen d'envoyer Nowhere directement dans la faille ! On peut pas prendre ce risque si Nicky est là ! Et euh... ça va, Rocket ? Non ! Non, ça va pas ! Le Cortex... Nowhere... Qu'est-ce que va devenir cet endroit ? Avec son alcool frelaté et son argent sale ? Ce trou crasseux, c'est ce qui se rapproche le plus d'une maison pour moi ! C'est pas la première fois que quelqu'un essaie de s'emparer de Nowhere ! Et ce sera pas la dernière ! Mais on peut toujours compter sur Cosmo ! Quand on aura viré l'église d'ici, il refera une santé à la planète ! Ouais ? Bah pas trop, quand même ! Merci, Quill ! Elles contiennent quoi, toutes ces tours et ces capsules ? Y a pas de zonage ici, alors ça peut être n'importe quoi ! Moi j'en connais une qui fait à la fois bibliothèque et capsule de plaisir ! J'espère qu'elle a survécu ! J'espère wohler ! J'espère qu'elle a euh Pas plus prospectus ou... J'espère Quand elles puissent... C'est bon hein ?